pour se présenter à des élections, organiser un projet. Je voudrais juste rappeler que les 46% c'est le total au premier tour de la présidentielle des voix d'extrême gauche et d'extrême droite. Donc à un moment donné je pense qu'il ne faut pas qu'on perde de vue ce seuil parce qu'il y a le second tour, il est large, il y a les législatives avec une participation finalement très très basse mais la vraie photographie politique du pays c'est le premier tour de la présidentielle. Et on voit qu'on retrouve ce niveau. Deuxièmement, le mouvement des Gilets jaunes il a été un révélateur de deux angles morts quand même. Le sentiment d'injustice que moi j'ai entendu sur le terrain et puis le fait que la politique peut-être en n'étant pas assez décentralisée pas assez développée avec les collectivités locales au niveau du terrain peut paraître loin, peut paraître coupée de certaines réalités. Voilà, coller au terrain ça impliquerait d'avoir une politique publique beaucoup plus décentralisée. Juste dans mon effet mathématique.